Ah bah ça y est, on voit nos deux joueurs qui sont en train de se préparer, ça va être un viscérail encore une fois contre une dromaille, et alors si je me souviens bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut, les viscérailles contre les dromailles, ils se font plaisir, parce que tu peux activer, s'il y a des dragons qui sont drop un petit peu trop tôt, t'as juste besoin de mettre un mauvrian skies et de mettre un on-in sur un dragon pour avoir de la value gratos, donc ça va être hyper intéressant de voir ça tout à l'heure. J'ai vu aussi la game du Boltin qui s'était fait rouler dessus, enfin c'était un peu plus serré que ça, mais en tout cas il s'était fait battre par un viscérail qui a réussi à assembler des tours assez monstrueux avec beaucoup de runchants, je suis assez curieux de voir ce qu'ils ont pris comme build, ces joueurs américains. Tout à fait, on va voir quelle liste de viscérail va proposer, parce que si c'est une liste stack de runchants, j'ai peur que des mauvrians rouges, du moins des mauvrians, on n'en voit pas énormément dans la decklist. Après si c'est une liste tempo comme on l'a pu voir sur la deuxième round, effectivement je pense que là mauvrian va faire son travail, mais on va voir ce que nous propose le joueur viscérail comme liste. Ouais, je pense que les joueurs américains de viscérail, je ne sais pas s'ils vont test ensemble, mais j'imagine que la communauté des joueurs de viscérail s'est un peu retrouvée et a dû trouver une sorte de consensus sur le meilleur deck dans le format, parce qu'il n'y en a que 6 il me semble dans ce metagame, si je ne me trompe pas. Donc ouais, assez curieux de voir pourquoi ces gars-là en tout cas ont décidé de partir avec viscérail, et comment ils arrivent à être à 3-0 sur ce... Ah bah c'est une Reaping Blade ça ? Ouais, du coup je pense que c'est une... C'est pas exactement le même build. Non, je pense que c'est une liste défensive, mais on va voir. Reaping Blade, Balance of Justice, intéressant. Ouais, ça piche Looming Doom, donc c'est une liste défensive. Oh, une liste full control, stack de runchants, à l'ancienne, je sais pas, est-ce que tu jouais toi à l'époque où viscérail pour battre des decks comme Oldim ou Bravo Star of the Show, ils faisaient des tours à 40 avec squelettas ? Malheureusement, j'ai pas connu l'époque de squelettas. C'était glorieux. Tu peux t'en douter. Ouais, 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 mais j'ai commencé à jouer sur Flesh and Blood avec Visceraille, donc je connais un petit peu le héros quand même, ouais. On va voir un peu ce qu'il en est. Je sais pas comment tu t'en sors, en fait, dans ce match-là, si t'arrives pas à attaquer les dragons un peu régulièrement, donc il va falloir, s'il a pas beaucoup d'attaques, s'il joue extrêmement déforsif, il va falloir qu'il assemble un stack de runchants monstrueux très très vite. Sinon, je sais pas comment tu fais pour gérer les assauts répétés de tous les dragons qui vont... Oui, je suis assez d'accord. Il va manquer de Gohugan naturel, là, le Visceraille. On va voir comment il s'en sors. Ouais, mais c'est assez intéressant parce que quand tu joues Dromai aussi, t'as pas dû beaucoup tester contre ce genre de Visceraille, donc c'est aussi pour comme ça que t'arrives à avoir un edge face à ton adversaire en tant que Visceraille. Et là, il va pouvoir, je pense que sur ce tour 0, il va juste se contenter de faire un maximum d'hash, peut-être générer un dragon. Il sait pas encore exactement ce que va lui proposer son adversaire, mais ouais, donc il a activé les Seekers Myths pour avoir une hache pendant le tour de son adversaire. Et du côté de Visceraille, c'est seulement un runchant. On a pu voir que la Dromai était AB 0, après elle a forcément les dragons qui lui permettent d'avoir naturellement, on va dire, AB sur le board, mais sur les équipements, bon, après ça me choque pas de voir ça. Mais tu vois, on voit déjà qu'en fait, il a probablement pas bien sideboard pour le match-up, parce qu'il a des things below qui, enfin, si on se trompe pas complètement sur le build qu'a emmené Jono, il va y avoir grand chose à refaire, je pense. C'est pas faux. Donc déjà, on voit un légère avantage sur ce build Visceraille, un peu chelou. Et là, il claque son goal direct pour faire deux haches, il met un miens à Gaille et il attaque à deux. Je mettrais quand même un avantage à la Dromai, parce que le fait de ne pas avoir des attaques Gauguin assez accessibles, ça va être difficile pour le joueur de Visceraille de gérer ses dragons-là. Et surtout que la Ripping Blade attaque à trois, et là, on voit Miragai qui a quatre points de vie, donc ça va demander au Visceraille d'aller mettre une attaque de dame s'il veut pouvoir l'âger. Exactement. Mais comment, est-ce que tu peux vraiment te permettre, quand t'arrives à un tournoi de cette envergure, avec un deck un peu fringe comme Visceraille, de pas avoir de plan contre Dromai ? C'est impossible qu'il en ait pas, donc en fait, la question... Ah mais voilà, rien de... Ça doit être intéressant. Il joue Nin's Blade, il joue quand même des... il a quand même pas mal de poppers, et il doit avoir des moyens de générer quelques attaques qui peuvent être menaçantes, mais je suppose qu'il ne le fait pas avant d'avoir un énorme stack de runchants, donc ouais, je suis assez curieux de voir comment il va réussir à gérer ses premiers dragons. On voit qu'il y a un revel in runblood dans la main du Visceraille, qui n'est pas forcément très facile à set-up. Ouais, clairement, c'est du stack, t'es obligé de le mettre à un moment où t'as la main parfaite, parce que là, il peut pas faire grand-chose. Il refait une Sonata à zéro. Et il a un Deadly Duet. Ouais. C'est dangereux ? Non, je crois qu'il est rouge, ouais. Deadly Duet qui demande d'avoir pitché attaque et non attaque lorsque tu le joues pour pouvoir générer deux runchants et gagner plus d'eux en attaque. Bon, là, je pense que ce qu'on veut surtout, c'est générer des runchants, donc pitcher une non-attaque pour avoir son effet actif de génération des runchants. Et ça permettrait en plus de gérer le Miragai si besoin. Absolument, tu vois, donc on se posait la question de quelle attaque pouvait lui permettre de gérer ses dragons. Ben voilà, une attaque comme Deadly Duet, ça marche. Il me semble qu'il a un Captain's Call. Ouais. Il me semble que la carte qu'il mélange avec sa Ninth's Blade, c'est ça ? Ouais. J'ai l'impression aussi. C'est intéressant de voir ces builds-là. Personne ne croyait vraiment à Viserai. Nous, on a fait une petite liste sur l'œil d'Ophidia. On en parlait du fait que dans ce metagame, il n'y avait pas grand-chose à faire malheureusement avec Viserai. Mais c'est toujours intéressant de voir des mecs qui débarquent avec Deathly Duet et Looming Doom et avec des builds complètement inattendus. À savoir que Looming Doom, tu désignes la cible. Donc ça peut permettre de gérer des dragons gratuitement entre guillemets. Mais ce n'est pas forcément des dégâts sur ton adversaire. C'est vrai. Ok, il va activer les Spellbound Creeper pour pouvoir faire ce Revenge and Reblood d'un instant. Il risque quand même de le perdre à un moment. Mais ouais, du coup, il peut attaquer avec sa Ninth's Blade. Donc il va attaquer pour 9 plus 8 runes shantes. Ce qui n'est pas dégueulasse. L'avantage qu'a le Viserai, c'est que là, il n'y a toujours pas de H-Wing, donc pas d'AB du côté de Dromai. Et tant qu'elle ne set up pas cette AB, il va pouvoir entretenir ses Spellbound assez simplement, on va dire. Et regarde-la déjà, la Dromai est à 28. Elle a pris hyper cher juste sur les runes shantes. Effectivement, tu n'as aucun moyen de les prévenir. Donc s'il refait un tour comme ça, c'est re-9 dans la tronche. Il faut revenir avec une attaque monstrueuse. On voit ce qu'il a en main. Il a une main relativement offensive. Mais en défense, ça ne fait strictement rien. Et s'il donne des cartes pour défendre une partie de ses 9 dégâts, sur le potentiel offensif de son tour, il va être assez médiocre. On voit qu'il a une E-Strike, Nourishing Emptiness, Rake the Ember et je ne sais pas quelle est la dernière carte de la main de la Dromai. S'il arrive à passer ce Nourishing Emptiness, mais c'est littéralement impossible, on voit encore qu'il reste beaucoup d'armure à Viserai. Le seul risque qu'il prend, si Nicolas décide de bien bloquer sur les tours suivants et s'il a la capacité de bien bloquer, c'est peut-être de perdre ses Creepers. Parce que là, il les a activés, donc à partir de maintenant, il faut qu'il fasse des dégâts d'Arkane à tous les tours. Oui, tout à fait. C'est pas évident qu'il en bloque quand même 6. On voit qu'il perd des cartes un peu clés. Alors, ce Nourishing Emptiness, on est d'accord, il n'aurait pas fait grand-chose, évidemment, là-dessus. Mais en tout cas, ce CNC ne serait pas été inutile. Ok, ça c'est dur. Regarde, il est obligé de discard le Rake the Embers et le CNC, parce que la troisième carte est une bleue. On rappelle, Tom of Imperial Flame, tu es obligé de discard, de pitch deux cartes rouges, sinon tu dois bannir toute ta main. C'est ça. Là, il n'avait que deux rouges, donc il ne peut même pas choisir ce qu'il en fait. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il en a ? On va le voir tout de suite. C'est best de Nuvia. Nuvia, c'est pas mal. Oui. Parce que là, pour l'heure, ça va lui permettre d'avoir régulièrement des H-Wing. Donc, d'avoir un d'A-B. Oui. Et il joue un passive mirage derrière. Yes. Oui, c'est vrai que là, je pense que cet Nuvia, il est bienvenu pour s'assurer d'avoir cet A-B qui va lui servir. Parce qu'on voit que déjà, la Dromai est à 25 points de vie et les runchants, ça fait mal. Après, là, le joueur Visceraille n'a plus de runchants de dispo. Donc, on sait que là, il va essayer, je pense, de rebuild son stack de runchants. On va voir. Et oui, mais c'est dans ce genre de situation, justement, que tu peux perdre tes Creepers. Et ça pourrait être terrible. Parce qu'il n'a pas énormément de Go Again. Il a des Captain's Call, il a ce genre de cartes, mais... Alors, il a quand même un rune flash. Il va pouvoir attaquer, mais ça ne tue pas Ouvia. Ça attaque à 4. Oui. Donc, il peut mettre un 4 Go Again. Il a payé le prix fort, hein, sur rune flash. Et oui, parce que les runes flashs sont runchants, ça coûte un peu cher, effectivement. Là, j'ai l'impression qu'il n'a aucun moyen de faire passer absolument... Oui, c'est ça. Il ne va pas avoir... Il perd ses Creepers, du coup. Oui. Voilà. On en parlait hier un tour. Et là, ça va être dur, hein. Enfin, il est toujours bien, mais c'est compliqué de se passer de ses Creepers dans un deck comme ça. Peut-être qu'il estime que c'est négligeable. Je suis assez curieux de voir comment ça va... Ça va orienter ses prochains tours. Ce point d'action gratos, ponctuellement, là, ça fait la diff. OK, donc là, il commence à y avoir pas mal de dragons. Je crois qu'il y a un Miragai en main. Ouais, c'est ça, qui va être joué, ouais. Et là, le Miragai, ça débloque pas mal de trucs, hein. Ouais. Miragai, en plus, qu'on a vu, qui était assez difficile à gérer pour Visser. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, 4 de défense, ça fait vraiment, ça fait beaucoup. Ça nécessite un run flash minimum. Et il n'y a que le rouge qui met 4 dégâts. Ouais. Et là, il attaque avec... Ah, il finit par un snatch. Il va forcer le bloc, hein. Ouais. On est encore dans la phase où le Visserai, il peut relativement bien bloquer. Il a encore un peu d'équipement. Le problème qu'il y a, c'est que là, du côté Visserai, c'est qu'il passe beaucoup de ressources à gérer les dragons. Il n'a pas généré énormément de run chance. Ah, il y a Deathly Duet qui arrive. OK, donc là, il va pouvoir gérer Miragai encore une fois avec le deuxième Deathly Duet rouge. Il crée des run chance. Oui, très bien, ça c'est un bon tour. Il a go again. Et derrière, on sait qu'il y a un run flash qui va pouvoir attaquer Gratos avec ses 4 run chance. Ouais. Bon, comme ça, de toute façon, Visserai, tu passes un tour off un peu à un rebuild. Et puis après, tu tentes de revenir fort. Et là, ça présente quand même 8 dégâts. Il va même pouvoir faire Reaping Blade, parce que le run flash a go again. Le run flash a go again. Et il a la ressource pour Reaping Blade. Yes. On en parlait tout à l'heure, il peut avoir AB avec ses H-Wings. Mais en vrai, dans la mesure où il n'a que des rouges, tu ne peux jamais te permettre de prévenir les dégâts d'Arkane. Donc tous ces dégâts d'Arkane, ils vont passer. Oui, et puis maintenant que les creepers sont détruits, il n'a plus d'obligation d'AB pour les détruire. Absolument. Mais dans un deck où les seuls bleus, c'est des passing mirages et tu en as vraiment besoin pour éviter de te faire popper tes dragons, c'est compliqué de garder. Là, s'il veut attaquer derrière, il va falloir qu'il garde sa main. Il a un autre tome, je crois. Il a un Yendurai. Il a une deuxième Ouvia ? Non. Il a un Dominia, je crois. Et le coup de Reaping Blade, il n'avait pas anticipé. Ah, c'est attaque pour un ? Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, mais c'est de la triche. Eh bien non. C'est seulement une ressource, Reaping Blade. Oui, c'est ça. Reaping Blade, en plus, qui empêche de faire gagner des points de vie aux héros qui ont plus de points de vie que l'adversaire. Du coup, si on a des sigils dans la liste de Dromai, ça peut être embêtant. Bon, là, elle est derrière un point de vie. Il va s'écoller dans sa main, ouais. Ouais, là, elle est derrière un point de vie, donc ça n'empêchera pas de les jouer, mais ça peut empêcher les decks qui jouent 6 000 de... Voilà, de s'utiliser les sigils, quoi. Ouais. Là, c'est quand même assez difficile pour Nicolas, parce qu'il est à 14, Abyssara est à 33, et je pense que là, il peut quasiment décider de tout se prendre dans la tronche et revenir avec des dégâts d'Arkane Direct sans se poser trop de questions. C'est très compliqué. Ouais, après, c'est... Yandurai qui arrive sur le board. Ouais, il faut voir les mains... On n'a pas vu la main de... Oh, il y a une deuxième tome. Voilà, deuxième tome. Ok, c'est bon. Là, il peut faire un choix. Je pense que ce... Cet East Strike va partir, voilà. Active et Furnace pour Amiga. Il peut activer Furnace, ouais. Donc, il va pouvoir jouer... Il va pouvoir jouer Dominia. Ça, c'est intéressant, parce que même si John décide de ne jamais bloquer, il va quand même perdre une carte par tour. Très, très, très... Et là, ça représente quand même beaucoup de dégâts, ce board. Tout à fait. Il suffit d'un popper, évidemment, pour faire sauter tout ça, mais... Oh, c'est terrible. On a un... Ouais, on n'a pas de génération de Runchants dans la main du Visérie. Par contre, il y a deux poppers, donc... C'est vrai. Ça veut dire que ce tour va être un peu moins intéressant que ce qu'on imaginait. Et puis, du coup, ouais, c'est protégé, entre guillemets. On a deux poppers dans la main, donc même si on en enlève un, on en a toujours un pour pouvoir pop un dragon, quoi. Décide quand même d'enlève un, quoi. Ceci dit, ouais, t'en enlève un, parce que ça veut dire que le deuxième part, ça veut dire que le tour de John n'est pas terrible. Ouais. Et c'est déjà super Dominia. Au prix du Dominia, t'as limité les dégâts pour le prochain tour. Tout à fait. Il commence à déborder un petit peu sur son tapis. C'est hyper important, hein, ce genre d'avantage. Tu t'étales sur ton adversaire juste pour lui mettre un peu de pression mentale. C'est moi le boss, qu'est-ce que tu crois ? Ok, donc là, il va faire ça à chaque fois qu'il aura un tour off. Il va juste pitcher une bleue pour faire en une chante et attaquer avec Reeping Blade. Le compte est bon, c'est le juste prix. Ça fait 4 dégâts pour une bleue. C'est les tour off qui sont quand même un peu casse-couilles. Tout à fait. Moi, je trouve que quand même, proposer 3 physiques plus 1 d'Arkane pour 2... C'est presque une Rosetta. C'est presque une Rosetta. C'est un peu plus cher, ça. Sauf que Rosetta, il fallait que des conditions. Là, c'est gratos. C'est gratuit. Ouais, ouais, non, mais Reeping Blade, il n'y a rien à dire. C'est une carte. Il t'y a de cartes. Ok, donc Nicolas a gardé le maximum de cartes, là. Il va falloir qu'il assemble quelque chose d'un tout petit peu menaçant, parce que les points de vie de John n'ont pas bougé depuis 3 tours. C'est vrai que côté Nicolas, on a quand même un board intéressant, là. Et tu vois, on s'est posé la question en début de partie sur comment un deck visceraille gère ce genre de match-up. Et a priori, on imaginait qu'il devait avoir un plan pour gérer les Dromai, surtout dans un tournoi où Dromai fait partie des decks à battre. Et clairement, il n'est pas venu à poil dans ce match-up. Il a un énorme paquet de poppers. Ok. As-Volai qui débarque sur le board. Et on va commencer à attaquer avec les Ash-Wings. Est-ce qu'il y a un popper pour mettre fin à ce tour ? La danse des Ash-Wings, elle est compliquée. Le problème, c'est que dans ce genre de situation, quand tu n'arrives pas à générer énormément d'Ash, tu te retrouves avec beaucoup de poppers. Et parfois, tu es un peu à poil pour pouvoir jouer des dragons sur tes autres Ash. Là, il n'a vraiment plus du tout d'Ash. Non, c'est vrai. Donc là, As-Volai arrive. Et c'est peut-être le dragon qui va avoir envie de gérer. Non, toujours pas. Ok, donc il n'a clairement aucun popper. Parce que là, sinon, tu ne consenss jamais à te prendre tout ça. Et un dust-up pour finir ce tour. Ou finir, peut-être pas d'ailleurs. Il y a toujours les stand-dragons scalars qui sont up. Mais là, ça lui permettrait de créer une autre Ash. Donc avoir, au pire, un nouveau Ash-Wing pour le prochain tour. Et ouais, là, John, il commence à se poser des questions. Ouais. Et ça y est, ça, tu le bloques. En plus, là, il met sa balance of justice et ses graspes. Et on avait déjà vu deux tomes qui sont passés. Donc je pense que John aurait préféré tirer un peu plus de value de cette balance of justice. On n'est pas sûr que côté de Romain, ça repioche deux situs dans le deck. Tom of the Dark Knight. Regardez-moi ça. Si mon ami Pedro était là, il serait dans un état. Il faudrait l'attacher. Il serait surexcité. Regarde, t'es obligé de la relire. J'adore parce qu'il est obligé de prendre la carte. Il dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Tom of the Dark Knight. Il y a un triptyque au-dessus de son deck. Ça fait combien de temps que t'as pas vu les cartes, mec ? Ah, c'est vrai que moi aussi, ça fait longtemps que j'avais pas vu cette carte. Mais personne, tu n'es pas le seul. Yes. C'est un stream de boomer. Ça tombe bien que je sois là. Je peux vous parler de la bonne vieille époque où on voyait des Tom of the Dark Knight dans tous les decks parce qu'on n'avait pas mieux. Parce qu'il n'y avait rien de mieux à jouer. Donc Swarming Blue Wave, ça c'est une carte qui est un peu plus consensuelle. T'as qu'à trois à go again. Je ne sais pas pourquoi il l'a bloqué, là. Peut-être qu'il se sent vraiment menacé sur ce tour. Du coup, il n'a pas envie de... On a mis un kill or rien quand même pour bloquer ce Swarming. Une carte premium, comme on dit. Peut-être qu'il y en a plusieurs, ceci dit. L'autre révèle et puis révèle. Ce tour, il va faire mal. Ouais. Ce tour, il fait très mal. Côté viscérale, où est-ce qu'on va gérer, où est-ce qu'on va lancer les ressources, là, je pense. Parce que bon, on a quand même six Runchants sur le board qui vont forcément partir de la tête de la drogaille. Maintenant, où est-ce qu'on met cette Ripping Blade ? Voilà. Elle va partir. Il gère un dragon. Parce que là, carrément, il ne peut pas gérer Yandurai. Il peut gérer As-Volai, mais ça fait quand même trois dégâts au moins. Je pense que quand tu attaques à 6 Runchants, tu mets le reste dans la gueule aussi, non ? Ah, je ne sais pas. Peut-être que je pourrais... Je pense que je pourrais gérer As-Volai, mais ce n'était pas correct. Je ne sais pas. Si on voit le board... Pour moi, ce n'est pas un board où il choisit d'attaquer As-Volai avec sa Ripping Blade, mais je ne sais pas. Non, tu vois, on dirait qu'il a envie de bloquer. En tout cas, c'est sûr qu'il y a les 6 Runchants qui partent sur... Ah oui, je ne le vois pas utiliser les cartes de sa main pour défendre. Ah, il a un Sigil. Alors, Sigil qui peut, malheureusement... Enfin, malheureusement, il peut jouer à ce Sigil. Il n'est pas bloqué par cette Ripping Blade parce qu'il est derrière un point de vie. Il est loin derrière, oui. Oui. Et là, il y a les trois dégâts de la Ripping Blade qu'il va bloquer avec un autre 2-stop. Oui, il n'a pas eu des mains extraordinaires. Après, c'est un deck... Ce n'est pas un deck M-Press. J'ai l'impression qu'il a un peu moins d'attaques... D'attaques avec Goh. Quoique si, en fait, on a vu qu'il avait la full suite de... D'attaques avec Goh. Et puis, on a un Burn Them All maintenant qui va commencer aussi à imposer des dégâts et à assurer des dégâts d'Arkane aux viscères. Est-ce qu'il y a un Popper dans cette main ? Je ne crois pas. On savait, donc... Nicolas savait qu'il y avait un Dread Triptique qui arrivait et qu'il y avait un Drone to the Dark Damage, je crois, je suis bien sûr. Mais il me semble qu'il avait vu les deux cartes du dessus et que c'était ces deux cartes-là. Donc, il savait qu'il y avait au moins deux cartes de la main qui n'étaient pas des Poppers. Et du coup, aucune des deux autres n'en est ici. Il y a un Run Blood Incantation et la quatrième carte, c'est un troisième... Et le quatrième révèle une Run Blood de cette game. Je crois bien, oui. Si il passe celui-là, ça va faire mal. Si il passe celui-là, c'est la fin de la game. Il va remonter à 10, peut-être, avec... Il va faire pas mal de dégâts, ceci, pendant ce tour. Parce qu'il y en a trois du Yendurei, il va y en avoir deux de Ouvia, trois d'Azvola, il y a encore quatre Dragonets. Un match intéressant, quand même. C'est hyper intéressant, ce genre de match-up. C'est aussi intéressant parce qu'on ne l'a jamais vu. À titre personnel, je n'ai jamais vu ce match-up. Depuis... Enfin, Sarai n'a jamais été obligé d'adapter son build depuis la disparition de Rosetta Thorne. Donc, c'est la première fois que je vois ce match-up-là. Et là, je pense que la question qui se pose, c'est est-ce que je récupère trois points de vie avec ce Sigil, ou est-ce que j'utilise pour le Rake Vm Burst qu'il y a dans l'arsenal ? Je pense pas que ça allait va. Est-ce qu'il ne pourra faire que deux Dragons ? Ça se pose des questions des... Ah ouais, mais là, t'es obligé de te poser des questions. T'es de côté, là, vraiment. En tout cas, les points de vie des deux joueurs ont fondu à une vitesse Grand V. C'était... Ah bah ça, c'est ce qu'on disait, les boards de Dromai, au bout d'un moment, si t'as pas les poppers, c'est difficile de les gérer. Et là, la question, je pense, que se pose John, c'est comment je fais pour avoir du Go Again ? Il me semble qu'il n'a pas de Go Again naturel dans cette main. J'ai pas l'impression non plus, oui. Parce qu'il n'y a pas de Rune Flash, et aucune des autres cartes n'a... Il aurait... S'il n'avait pas perdu ses Creepers, il aurait pu faire quelque chose de cette main. Mais là, c'est une main à une attaque, j'ai l'impression. Oui. Donc, aucune possibilité d'utiliser ce Reveil in Rune Blood. Le civil va pouvoir être loué et ne pas être bloqué par la Reaping Blade. Je pense que là, John, il doit vraiment faire attention à où il met son attaque. Je ne suis pas sûr qu'il puisse se permettre de laisser cette As-Volaille sur le board encore un tour comme ça. As-Volaille devient très menaçant, avec un Burns and Maltus sur le deck, sur le board. Et là, tu as vu qu'il y a un... Il y a un Nourishing Emptiness. Je... Alors, il ne pourra pas le jouer tout de suite, je crois qu'il a encore trop d'attaques, mais peut-être que dans pas longtemps, ce Nourishing Emptiness serait online. Il n'y aura probablement pas le temps de s'en... Il va s'en débarrasser là, mais... Donc, Runbound Incantation, et ça va être juste une attaque. OK. C'est quand même une attaque à 5. Oui. Avec ce Shrill of Skull Form. Tout à fait. Évidemment, le plus 3 est activé parce qu'il y a une activation, il y a une chante qui arrive sur le board. Incroyable carte, ça aussi. Oh, ouais. Arrivé dans Everfest, qui a vraiment fait des dégâts monstrueux. Tout à fait. C'était une carte qui était dans toutes les listes Visceraille et qui apparemment l'est encore. C'est ça. Mais je pense que c'est le genre de carte, tant que Visceraille existera et tant qu'il y aura des Ruinblade dans le format, tu pourras continuer à la jouer sans trop te poser de questions sur la valeur de la carte. C'est toujours cool. Là, tu le vois, c'est quand même une bleue qui bloque à 3 et qui attaque à 5. C'est deux ressources, mais bon, dans ce genre de situation, ça le fait toujours. Et là, il attaque dans la tête. Malheureusement, on n'a pas de runchants générés du tour précédent pour menacer des dégâts d'Arkane pertinents. Là, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a un Chromai, du coup, il ne perd pas sur le premier Popper la priorité sur son tour. Il va pouvoir continuer à attaquer. On sait qu'en plus, il y a un autre Egg Diem Burst. Je pense qu'il a l'état en prochain tour. S'il n'y a pas de Popper, s'il lui faut au moins deux Popper à John pour arrêter l'assaut des dragons. C'est tout bien. Il ne peut pas la garder de toute façon. Je pense que tu bloques à une carte. Ah, mais il n'a pas de hache. Il n'a pas de hache. Il n'a pas de hache. Est-ce qu'il peut faire, en fait ? Est-ce qu'il ne peut pas, alors je ne sais plus exactement quel est le texte, mais est-ce qu'il ne peut pas jouer Egg Diem Burst juste pour faire une hache et ne pas transformer un dragon ? Le point de vue c'est pour avoir la hache et pour faire Chromai. Je crois que si. C'est probablement le meilleur play parce que sinon, il n'a pas de tour, en fait. Un Sweeping Blow. Ah, mais il y a le Sweeping Blow. Ok. Donc c'est fine. Je n'avais pas vu qu'il y avait ce Sweeping Blow dans sa main. C'est-à-dire qu'il aura aussi le Egg Diem Burst et ça veut dire que, oui, fatalement, là, il propose un total de dégâts monstrueux. C'est bien joué quand même de la perte de Nicolas. Il ne s'est pas laissé impressionné par ses premiers énormes tours quand il a fini. Tu sais, quand il était à la fin de son premier tour, il était à 25, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui. Il a continué, il a bien bloqué, il a bien grind. C'est ce qu'on avait identifié en début de partie, c'est que Viscera, il va quand même avoir beaucoup de mal à gérer un board très large de dragon et c'est ce qui s'est passé. Il y a une erreur en ne se débarrassant pas d'As-Volaï le plus rapidement possible. Il n'avait aucun moyen efficace de débarrasser d'Oudia, donc ça, ce n'est pas de sa faute. Par contre, As-Volaï, tu ne peux pas le laisser. C'est ce que je disais, je pense que la Ripping Blade autour, où je le disais précédemment, je l'aurais plutôt mis dans cette As-Volaï. Parce que là, ça va faire, au total, il aura fait quoi ? Il a attaqué 3, 3, peut-être 9 dégâts ? Oui, je crois, oui. Et toi, tu n'as pas vraiment avancé sur la menace de l'étale pour ton adversaire, donc, je pense que c'était probablement la meilleure option. Donc, l'Achromaille qui attaque pour 3, est-ce qu'il a un ? Ok. Il le prend. Est-ce qu'il n'a aucun popper ? On n'a pas vu sa main, je crois. Non. Tu l'as vu ? Non. Je n'ai pas vu, non. Je n'ai pas vu la main. Chat, chat, toi qui es plus vigilante. Qu'est-ce qu'il y a dans la main ? On a un Drone to the Dark Dimension, une Sonata, un Swarming, et un Tom. Donc ça, ça ne fait pas grandir ce contre des dragons. En plus, ça bloque très très mal. Je fiche. C'est une cata pour John qui nous a impressionné en début de partie, mais qui fait ce que Visceraille fait de mieux en ce moment, c'est-à-dire se prendre la sauce. Et là, je dis ça exactement pour que les joueurs de Visceraille me détestent et qu'ils viennent me dire que je ne respecte pas assez leur héros préféré, bien sûr. N'hésitons pas. Ouais, ben, j'en fais partie. Non, non, c'est vrai que... Comment mettre une ambiance de merde pendant un live ? Bien sûr. C'est vrai qu'on sait que l'héros quand même a certaines difficultés en ce moment, donc on ne va pas se mentir. En fait, tout Beryl Blade depuis la disparition, depuis la mort, pas du tout prématuré et attendu avec impatience de Rosetta Thorne se retrouve un peu orphelin, évidemment. Ça fait chier. Donc, le deck en a pris un coup. Mais je suis quand même assez content de le voir quand même sur les scènes compétitives. Ouais. C'est quand même... À chaque fois que je vois un viscereil, je trouve ça cool. Ouais. Voilà. Je suis content de le voir. Je préfère voir ça, tu vois, quitte à voir du gameplay de Runeblade, Broken, je préfère voir ça à ce qu'on voyait à l'époque de Chain, par exemple, où ça paraissait vraiment injuste. T'as l'impression quand même que les joueurs de viscereil, ils doivent bosser pour gagner, alors que les joueurs de Chain, ils avaient juste à Cruise pendant la partie et ils étaient tranquilles. Pour avoir joué Chain aussi en Blitz, c'est vrai que le deck était incroyablement fort. Et là, on voit vraiment que le viscereil est en difficulté. Attends, je n'ai pas compris comment le tour s'était arrêté. on pensait qu'il aurait fait plus de dégâts, mais OK. Et oui. OK, OK. Parce que là, il reste deux cartes. Ouais. Il reste deux cartes à la main. Tout n'est peut-être pas perdu. On a peut-être parlé trop tôt. Ouais, il faut faire cette Sonata. Sonata à X égale 2. Ouais. On a une bleue dans la main. Il y a une bleue. C'est ça. Faut la faire. Ouais. En plus, c'était un Tom. Donc ouais, c'est pas très difficile à juger. Allez, Sonata ! OK. Elle ne brique pas. Ouais, c'était limite. Tu sais quand t'as les trois premières qui sont des attack action, tu dis, voilà ! Sonata, c'est une carte qui te fait gagner des parties ou perdre tout seul. Et un cryptic crossing. Apparemment, le joueur abandonne. Il sait qu'il ne finit pas son adversaire là-dessus et que derrière, il y a 50 000 dragons. C'est ça. Belle partie de Nicolas Stran. On le disait, il ne s'est pas laissé démonter par les tours qui ne pouvait pas bloquer par cet assaut de Runchant et lui, il est revenu avec un assaut de dragon et dragon contre Runchant, j'ai l'impression que les dragons gagnent. Et effectivement, je pense que cette Reeping Blade qui aurait dû partir de la las volailles aurait peut-être pas changé le cours de la partie mais donner plus d'out à Viserai. Ouais, je pense que dans ce genre de situation et ça aussi, c'est un enseignement pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer contre Dromai. On sait qu'il y a pas mal de nouveaux joueurs aussi qui arrivent sur Flesh and Blood depuis quelques temps donc n'hésitez jamais à taper dans les dragons qui sont puissants comme Chromaï, comme Asvolai, comme on en a parlé aussi tout à l'heure comme Kyloria, tous ces dragons-là, il faut les sortir dès qu'on peut. Miragai, c'est impossible de les laisser sur le board. Il y a des dragons qui font que des dégâts, c'est pas complètement exclu de laisser un Yandurai par exemple sur le board parce que de toute façon, il va faire que des dégâts et il est assez difficile à bloquer mais par contre, les dragons comme Asvolai qui proposent des split damage, c'est pas possible. Arthur à 4-0, les amis, c'est incroyable. Arthur à 4-0 avec Dromai également. Il y a pas mal de Dromai du coup qui sont à 4-0 puisque Nicolas passait à 4-0 avec cette victoire. Arthur également et on a un intéressant à la liste. Donc Arthur qui gagne effectivement, Rob Seigel qui perd contre Ryan Rich. Qu'est-ce qu'on voit ? Viet Pham n'a pas fini sa game. Est-ce qu'il y a des noms impressionnants dans cette liste ? Pete Ward qui est un joueur anglais, qui est un excellent joueur anglais. Je me demande s'il n'est pas d'ailleurs s'il n'a pas gagné le championnat britannique l'année dernière. Francesco Giorgio qui est un joueur d'origine italienne. Arthur, c'est Arthur. Merci la régie. Merci Antoine. On peut le mettre en plus gros ou pas ? Est-ce qu'on peut mettre juste le nom d'Arthur le plus grand possible ? Il fait quelque chose. Je suis sûr que tu peux. Voilà. Parfait. Voilà. Vive la France. Et le back-up match qui commence. Ah, c'est Matt Rogers contre... Oh là là. Alors ça, on va se faire plaisir, mon pote. On va se faire plaisir parce que j'ai le stream officiel de l'autre côté et le back-up match, voilà. C'est une Doria Chet contre Matt Rogers qui va piloter un caillot. Matt Rogers qui a annoncé sur Twitter juste avant le début de la game qu'il avait arrêté d'écouter le petit démon qu'il y avait sur son épaule et qu'il avait décidé de jouer ce qui, selon lui, était le meilleur deck du format. Du coup, il a pris Caillot. Il ne se pose pas de questions. Il prend le deck qui lui donne le plus de chances de s'en sortir. qu'il n'y a pas d'accepter. Oui, j'ai discuté un peu à Toulouse sur de cette Doria Chet. Je trouve qu'il y a quand même des arguments à cette Doria Chet. Notamment pour dominate ces petites Chet-là. les tours de Spielblood ils font très mal. On l'a vu. Je ne sais pas si tu avais vu la partie de la Kassai à Tchett qui avait gagné en Allemagne à Kill avec ce build Kassai à Tchett. Ça fait des tours monstrueux. C'est des tours de combo qui sont du niveau d'un tour de Boltine. Ça coûte un peu plus cher qu'un tour de combo de Boltine mais c'est très puissant. Et là, voilà. Hit and run into une attaque de Hatchett of je ne sais pas si c'est mind ou body mais c'est l'une ou l'autre. On va dire que c'est à la Chet of Body. Une attaque à deux et tu sais que la prochaine elle va attaquer fort. Antoine dans le chat qui nous fait remarquer que ce n'est pas un accéléré donc ça ne va pas durer très longtemps. Oui. C'est clair. Si la game n'a pas été accélérée c'est qu'à priori elle dure 5 minutes. Parce que la première game qu'on a vue celle de Dromai contre Vissarai elle n'était pas si courte que ça. Il s'est passé il s'est passé des trucs donc on va voir il n'hésite pas à bloquer un peu direct avec ses croûtes de cuir regarde-moi ça peur de rien il veut garder sa main je ne sais pas quel intérêt tu as à bloquer ça il a l'air un peu dégoûté par son propre bloc oui regarde la tête j'adore regarder le body language des joueurs quand ils sont dans ce genre de situation tu te dis tu sais tu es ronde 4 tu tombes contre une Dory Hatchet tu es là mais attends qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on est vraiment au retour une attaque de 3 avec Hatchet of Mind ça donne ça donne quand même des ressources ah ouais carrément et il bloque avec un swing big c'est ça t'as vu ça ? ça mange un swing big en fait une Hatchet of Mind en respect les Hatchet non mais tu vois on le voit sur ses sleeves Cody Williams c'est un joueur des Fabled Runaways donc c'est une équipe américaine qui est hyper forte et qui est probablement venu très très bien préparer pendant ce tournoi les Fabled Runaways c'est l'équipe de Manson et de tout un tas de joueurs américains qui sont au top niveau donc s'il est venu avec ce deck là c'est pas par hasard c'est pas un même quoi il y a un Berfangs du côté de de notre ami Matt Rogers donc ça va être juste un Berfangs pour 8 il me semble qu'il n'avait pas Go Again ouais et c'est ça qui est intéressant avec ce Build Hatchet c'est que ça profite évidemment très très bien de ses Valiant Dynamo probablement la meilleure carte défensive depuis la réémergence des Warriors avec Heavy Eaters c'est vrai que Valiant Dynamo c'est une sacrée carte ouais la carte est trop belle la carte fait des trucs uniques ah bah si il y avait manifestement Go Again my bad donc il y a une attaque de Claw derrière et là c'est ça qui est fort je trouve avec Kayo c'est qu'on dit que c'est un deck enfin on dit certaines personnes disent que c'est un deck qui fait pas grand chose pendant ses off-turn mais en fait il arrive quand même à proposer des dégâts pas dégueulasses pendant les tours où il fait pas grand chose pendant les tours qui sont pas des tours de Blood Rush Bellow t'as attaque avec Berfangs into Claw c'est pas rien du tout ça fait moi je suis d'accord c'est un deck qui avec peu de cartes tire beaucoup de dégâts regarde moi ça il nous refait exactement le même tour italian into Hatchet of Body je suppose que ça va être un coup d'Hatchet of Mind comment comment on pourrait expliquer enfin comment comment comprendre le fait que cette game ait été courte est-ce que Matt Rogers au bout d'un moment s'est dit allez c'est bon go next je vais pas me prendre la tête à passer 5 heures à jouer contre une contre une Doriachette j'ai une vie moi j'ai un travail je suis un businessman et c'est moi tranquille on va voir ça et regarde il utilise les Brave Forge Bracers pour donner plus 1 et ça reste une attaque pour 4 il est pas content regarde il est pas du tout content de tomber dessus il rigole pas c'est peut-être pas c'est peut-être pas non plus un match que t'as énormément travaillé c'est clair et en plus tu sais que Dori ça défend bien tu sais que ça peut proposer des dégâts désagréables systématiquement donc non je pense qu'il est pas serein la raison pour laquelle beaucoup de joueurs sont passés sur Dori sur ce metagame c'est aussi parce que c'est décent contre un deck comme Kayo ouais tout à fait ça défend bien Dori quand ça veut défendre vraiment ça a de très bons arguments regarde juste une simple attaque à 4 il n'y a pas de un hit il n'y a vraisemblablement aucune attaque réaction aucune réaction d'attaque pardon on avait dit qu'on essayait de parler plus en français totalement en français pardon pendant ce pendant ce stream donc voilà a priori aucune réaction d'attaque mais Matt Rogers ça fait 3 minutes qu'il réfléchit et la fin de sa réflexion à l'issue de sa réflexion c'est ce qu'il dit il dit ok je prends 4 ça c'est fort c'est là qu'on voit les grands joueurs et 10 minutes à dire je ne bloque pas moi qui suis un joueur médiocre je dis je ne bloque pas mais en 10 secondes tu vois lui il dit je ne bloque pas en 4 minutes résultat le même mais il y a un bon joueur c'est le bon et le mauvais chasseur ok donc là c'est un wild ride c'est le jaune je crois donc ça va être un wild ride pour 5 et il a go again ouais c'est un wild ride pour 6 6 ah pardon j'ai l'impression de le voir jaune aussi mais ouais c'est les reflets c'est la table de backup donc elle est moins bien éclairée la caméra est souvent un peu moins bien je ne sais pas ce que tu penses ils ont refait la même chose qu'au dernier world où ils avaient mis l'étape streamée tu vois sous un petit c'est comme dans un pit quoi tout le monde est autour et peut les regarder du dessus c'est hyper cool c'est sympa en termes de en termes de mise en place c'est hyper intéressant ouais regarde cette main elle est pleine de réactions de défense la main de Cody et ça rôle les scopskins il ne va pas aimer on a quand même un sacré tour à proposer par mat il n'est pas là pour s'amuser oh on a discord dans le swing big c'est un peu de molle ça on peut décaler sur le live j'ai relancé donc je ne vois pas ce qu'il se passe Evan étant 2-2 malheureusement nous annonce un key dans le chat bon on va essayer d'envoyer un maximum de force à notre ami Evan ok moi j'en suis alors t'en es où toi moi je suis sur une attaque de claw et un wild ride c'est ça ouais c'est ça ok un autre wild ride bon il n'y aura rien derrière il n'y a plus rien non c'était quand même un sacré tour ouais c'était un bon tour mais on voit que Cody a choisi de ne pas le bloquer avec tout donc il veut revenir et il est en mode full value il veut quand même proposer une attaque pendant son tour au moins une il est obligé en fait s'il veut récupérer ses valiants de dynamo ou peut-être pas peut-être qu'il n'a rien pour donner le gain mais ouais énorme tour de Matt Rogers et c'est peut-être à coup de tour comme ça qu'il va pouvoir se défaire de ce deck hyper défensif elle pète la carte Caillot je parle d'autres trucs quand il est en train de réfléchir parce que là il est en train de réfléchir pour un bloc pour deux et c'est pas évident à analyser donc je vais pas te demander de nous analyser pourquoi il réfléchit autant à ce bloc ah voilà ok c'est bon il y avait un Blade Runner ça pour une bleue et une carte en main tu peux attaquer pour deux plus deux trois quatre cinq six c'est vraiment bien ça c'est vraiment un bon tour il a bloqué avec tout le reste et là il propose quand même un tour à huit un tour à huit et il gagne un de value sur ses Valiant Dynamo un de valeur pardon sur ses Valiant Dynamo sur ses Dynamo Vaillant on va dire je connais plus le nom en français mais ouais c'est c'est un très très beau tour et là Matt Rogers quoi qu'il arrive il a pas d'arsenal donc son tour il va être un peu il a pas la tunique ça va être un tour un peu en demi-teinte il a aucun moyen d'utiliser pour le moment efficacement ce Skulling Flashback donc ouais tu vois il bloque avec deux cartes ça va être un tour de setup là ouais le might qui pop ouais c'est juste un Barefangs c'est toujours une bonne attaque un Barefangs pour une bleue ou une jaune alors je sais pas si c'est la rouge ou la jaune il a pas mis la valeur d'attaque dessus mais non on me montre la rouge à l'écran mais c'est pas forcément ouais je suis pas mais est-ce que ça ouais de toute façon tu peux jouer les jaunes dans Kaio donc la question se pose pas ce serait plus simple j'ai l'impression qu'il était jaune mais encore une fois ouais moi aussi mais on a vu tout à l'heure c'était difficile de voir les reflets et alors Metro George qui a probablement la plus belle collection de cartes de Flesh and Blood du monde une des plus belles en tout cas il joue des Command & Conquer bord blanc voilà il est pas coquet il est juste là pour jouer all business pas du tout là pour la hype pour le pimp il y a des joueurs que ça ne dérange pas d'avoir du bord blanc non mais en plus pour certains joueurs c'est même meilleur parce que tu peux reconnaître les cartes quand tu joues en full anglais nous on joue en français donc on peut avoir des cartes en français en anglais juste pour se souvenir du pitch stack mais pour quelqu'un qui a envie de savoir ce qui se passe dans son stack avoir une carte en bord blanc c'est hyper intéressant évidemment bord blanc c'est du pimp ouais c'est vrai que les cartes bord blanc il y en a tellement peu qui ont été ouvertes que finalement elles sont plus chères que les bords noirs je suis très content de mettre deux CNC bord blanc manifestement c'est un truc qui se fait et regarde un autre Blade Runner Hatchet qui est bloqué par deux cartes du côté de Matt Rogers et Matt Rogers qui a ton juste un gros tour voilà il met un coup de claw il est ok avec ça on a encore beaucoup beaucoup de valeur d'équipement sur les deux joueurs vraiment on n'utilise pas les ressources d'équipement et puis en plus on voit le travail accompli par ces bots qui bloquent facilement un point de dégâts à quasi tous les tours ouais tu vois et là il a tout bloqué en fait il était pas obligé de tout bloquer mais en fait il a ce take it on the chin qui va lui donner du go again naturellement il va pouvoir attaquer avec une bleue il peut attaquer avec ses deux armes il a même pas besoin ah on voit qu'il a un le spill ouais ah c'est les tours que spill blood ça c'est fort ça c'est les tours ça ça va faire mal et je crois qu'il a même un un in the swing pour finir un in the swing rouge donc ça sa dernière attaque va être monstrueuse Matt Rogers qui est obligé de bloquer avec un runner runner là dessus il va quand même leak des dégâts de toute façon il y a dominate donc voilà tu vas pas donner un bloc d'équipement là dessus la question qui pourrait se poser c'est éventuellement d'utiliser le flashback là dessus pour essayer de choper une carte importante dans la main de Cody mais il a pas l'air de vouloir en tout cas non il est intéressant il est intéressant ce build de Dory Hachette vraiment très intéressant et là il y a le in the swing ah il y a un ship de Tide of Battle aussi la nouvelle Majestic Jaune de Heavy Heaters qui est hyper intéressante qui va pouvoir garder dans l'arsenal pour le prochain tour ce qui est intéressant avec Warriors et surtout Dory même Kassai c'est que quand même ils ont tellement accès à un panel d'armes différentes c'est que le nombre de builds possible c'est fou c'est ça regarde il bloque il utilise son Apex Bonebreaker là dessus et ça va passer quand même et ouais donc il y a un Shift the Tide of Battle qui va il va donner ah oui il peut réattaquer maintenant il peut réattaquer grâce à la ressource de la tunique il va pouvoir réattaquer avec une hatchette les joueurs sont en train de se prendre et oui il peut réattaquer avec la hatchette alors pourquoi pourquoi ça passerait à 7 parce qu'il y a un plus elle était à combien cette attaque elle était à 5 de base elle était à 5 ouais il y a in the swing c'est le bleu ou c'est le rouge pour moi il est rouge mais c'est pas évident à voir de quoi il parle j'ai l'impression qu'il y a un judge call ils sont pas trop d'accord là sur les effets j'ai l'impression ah c'est le timing de l'utilisation du Shift the Tide of Battle peut-être ouais mais qu'est-ce que ça change ça change bonne question c'était une question rhétorique mais on était obligé de répondre ouais ouais intéressant ok donc c'est une attaque pour 8 on est on est d'accord là dessus ça a l'air d'être d'accord c'est bon et ouais et une autre attaque de la tchette ouais ça fait quand même ça fait quand même une bonne tour ça fait quand même une autre attaque à 5 ouais alors ce qui est heureux entre guillemets pour Matt Rogers c'est que ces tours là il n'y en a pas pas beaucoup du côté d'oreille évidemment mais là ça détruit tout le tout le tempo qu'il pouvait peut-être tenter d'avoir avec ce tour de tunique là il n'a plus qu'un bloc sur son apex bone breaker il a un seul bloc sur ses croûtes de cuir et là ça va ça va juste être une ah le cast bones alors là c'est important c'est qu'il est totalement réussi ouais ouais c'est à ça qu'on voit les grands champions ouais voilà tout simplement 100% de hit sur ce cast bones il suffit d'avoir les bonnes cartes au dessus du deck les amis c'est facile à jouer tout à fait si vous ratez c'est de votre faute cast bones c'est vraiment une sacrée carte aussi ah ouais elle a un peu perdu de valeur mais je sais pas si t'as vu l'explosion du prix de la carte sur les marchés de revente de cartes secondaires au lendemain de la sortie des visitors mais elle est passée à 20 balles instantanément ce qui est monstrueux en fait pour une majestique à flesh and blood et là elle a un peu elle a un peu baissé parce qu'on s'est rendu compte que Caillou n'était pas imbattable non plus il y a quand même d'autres decks qui font des trucs dans le metagame et là il a une main un peu plus défensive effectivement Cody Williams je crois qu'on a vu un autre take it on the chin et une défense réaction donc c'est pas mal pour Matt c'est le moment où il peut tanker on a quand même les blade fury ouais il y a un blade fury sacrée carte aussi mais là tu vois là c'est le tour où il va tout mettre il accepte de tout prendre il se prend les 5 là il a sa fighting face sa tête de combat pardon sa tête de bagarre pas facile il fait la moue boudeuse là du mec qui est prêt à mettre des coups dans la tronche non il hésite à bloquer tu bloques toi dans ce genre de situation on sait pas quelle est sa main évidemment donc c'est difficile de se prononcer à 100% mais t'as le tour de cast bones avec 6 compteur enfin avec 6 jetons de might il bloque moi tu le sais je suis comme toi je suis pas un bon joueur donc si je peux pousser des dégâts je pousse ça tu vois la lumière au bout du tunnel et même si tu comptes tu vas directement droit vers la lumière même si c'est un train qui arrive tu y vas quoi ah oui il va bloquer avec le strike avec le strike il va peut-être pas pouvoir capitaliser sur cette liste qui demande une autre carte de sa main ouais c'est peut-être mieux dans les tours de setup que dans les tours où t'as envie d'aller all-in t'as besoin des grosses attaques t'as besoin de ces bear fangs t'as besoin des wild ride t'as besoin des pulping t'as besoin de toutes ces cartes là pour essayer de passer le plus de dégâts il a probablement un blood rush below parce qu'on en a vu aucun pour le moment ah non il a un runner runner donc un runner runner qui va venir pour 12 quand même c'est une sacrée attaque on peut le dire et comme la Gauguin elle recrée un jeton d'agility ouais c'est fort ça elle a une attaque à 12 Gauguin qui donne Gauguin ça devrait pas exister franchement cette carte est vraiment monstrueuse Cody qui avait pas bloqué encore avec la balance of justice ouais qui va qui va pouvoir banquer peut-être cette balance of justice sur un tour de blood rush below de base manifestement c'est pas maintenant donc non il bloque à 5 pour le moment il bloque à 7 donc il va prendre 5 ok donc on pensait que ça allait être un gros tour de mate mais pour le moment un peu il bloque à 8 même je dirais non parce que t'as 4 du 5 4, 5, 6, 7 ah non pardon c'est la balance of justice je crois que c'était le valiant dynamo ouais donc il bloque à 8 ouais c'est ça oh bah CNC ne menace pas d'arsenal mais mais c'est quand même il y a des défenses réactions en main il y a des réactions de défense en main donc tout ça c'est ah mais non il l'a utilisé il y en a plus je pense que là c'était vraiment que ça veut juste être un bloc à 4 6 points proposés de la part de mate on a pas tiré tout le potentiel maximum de ce command and conquer après le technique de Donutin était dans l'arsenal donc il pouvait pas bloquer de réaction de défense dans l'arsenal donc de toute façon ça aurait pas changé fondamentalement les choses s'il avait attaqué avec le CNC en premier là au moins il a son agilité pour le prochain tour du coup on a une attaque de Hatchet à 2 go again parce qu'on avait aussi une agilité du tour précédent ouais je pense qu'il doit se demander où sont cachés ces Bloodrush à moins qu'il en joue pas mais je serais assez surpris qu'un deck Kayo se permette d'aller à un tournoi comme ça sans avoir une des meilleures cartes offensives du deck il y a un autre Blade Fleury donc là ça va être une attaque pour 4 et une attaque pour 5 et ces tours là ils font vraiment mal encore une fois avec rien en fait avec quasiment rien il arrive à faire à proposer 9 dégâts on voit quand même que voilà on se demandait un peu en début de partie les forces les formes de ce deck pourquoi on voudrait jouer Hatchet plutôt que d'autres armes on le voit c'est ça des capacités défensives et offensives qui se respectent ça plus des dégâts de manière un peu inattendue du coup il y a le Beast Within le Bet en dedans il ne va pas encore nous faire un tour Folichon ceci dit il n'y a plus de cartes en arsenal du côté de Cody et j'ai l'impression que cette main est très rouge on dirait alors la caméra ne donne pas trop d'indications pas facile de voir les mêmes des joueurs avec ces angles de caméra qu'on a là il va falloir proposer un peu plus de dégâts Matt Rogers si tu veux sortir vainqueur de cette game et en réfléchissant je pense qu'ils ont choisi de ne pas accélérer celle-ci parce que les joueurs sont probablement en train de drafter alors qu'il est c'est pas impossible et c'est pour ça ça y est le WildEyed je suppose que s'il le fait il n'a pas de miss c'est bon Agile WindUp qui est discarde Agile WindUp qui est vraiment une très très bonne carte je trouve j'adore quand c'est des coins comme ça qui font des trucs aussi monstrueux c'est génial de voir en fait qu'un jeu comme Flesh and Blood qui est hyper skill intensive tu peux avoir en gros 50% de ton deck qui est composé de cartes communes qui font des trucs uniques on le voit sur le board en fait sur ce board là il n'y a pas une Majestic les seules cartes qui sont au delà de Majestic c'est les équipements sur ce board du côté de Matt Rogers en tout cas il n'y a que des communes ou peut-être une rare peut-être que ça va être suffisant je ne comprends même pas que des communes c'est vrai que c'est un jeu où les communes ont une place importante alors que ce n'est pas forcément le cas dans tous les autres TCG ouais et surtout quand tu achètes un deck préconstruit le deck préconstruit de Kaio tu as quasiment tout pour le jouer en blitz quand tu joues le blitz préconstruit tu as quasiment la moitié de ton deck qui est déjà là en fait tu as besoin de rajouter pour optimiser quelques cartes tu vas avoir besoin des cast bones des sand packing de ce genre de cartes et évidemment les équipements vont être importants et vont changer la donne mais tu as déjà une bonne partie de ton deck qui est là et les hatchettes qui grattent ouais là on est dans le moment où c'est compliqué en fait pour Matt Rogers parce que on l'a vu l'output de dégâts de Cody peut être assez surprenant et quand t'es qu'à 10 ça descend vite c'est ce que j'allais dire il a toujours son flashback quand même et je pense que ouais il va l'utiliser le CD je pense que Cody est relativement content de le voir utiliser enfin parce que une fois qu'il est plus là t'es tranquille il est plus d'un pied de moins ah c'était pas la bonne on le voit sur la tête de Matt il est un peu déçu il a mal choisi son dé a mal roulé bon là par contre tu sais qu'il n'y a que 5 ouais mais c'est quand même 5 c'est la moitié de ta vie 5 c'est que 50% de tes points de vie actuels donc t'es obligé de respecter mais s'il a une grosse main c'est peut-être le moment de tout se prendre dans la tronche et d'y aller all-in sur le tour suivant on va voir ce qu'il décide de faire là il a quand même plutôt été conservateur sur ses points de vie jusqu'à mettre il a été hyper discipliné ouais ouais c'est là aussi qu'on voit les bons joueurs c'est qu'ils arrivent à bloquer très longtemps alors que la tentation avec un deck comme Caillot c'est d'aller droit dans la tronche on en parlait tout à l'heure nous c'est ce qu'on aurait fait mais ouais les bons joueurs ils bloquent ils savent comment bloquer ils savent à quel moment reprendre l'ascendant sur la game et là pour le moment Matt Rodgers a décidé que c'était pas le cas mais est-ce que c'est maintenant ? il hésite hein il est pas content ça aurait été pas mal de se débarrasser de ce Blade Runner mais il fallait mieux lancer ton démat Matt Rodgers qui était donc sans aucun doute le meilleur joueur de Flesh and Blood pour les deux ou trois premières années du jeu et puis depuis deux ans le jeu est un peu passé au second plan dans sa vie il est jeune marié il a monté sa société de grading de cartes et du coup on le voit un peu moins souvent en haut des tableaux dans les grandes compétitions mais quand il est chaud on le remarque ouais tout à fait il est il est jamais très loin et là c'est qu'un c'est qu'un ministre mais clairement on voit c'est pas random il y a une carte bord blanc de chaque type dans son deck donc c'est pas un accident ça tu penses ? ah c'est sûr c'est le troisième e-strike qu'on voit et c'est et c'est la seule qui est bord blanc et il y a qu'un il y a qu'un à Command & Conquer aussi qui a été bord blanc les deux autres étaient bord noir je peux pas imaginer que ce soit je tiens comme par hasard les cartes qui existent en bord blanc j'en ai un exemplaire de chaque moi c'est mon cas et je suis pas je suis pas je suis pas un pro-joueur ah il est take it on the chin le troisième qui donne le go again sacré carte ça c'est go again gratos encore une rare ah non c'est pas une commune c'est une rare c'est une rare mais c'est une sacrée rare et cet artwork regarde on dirait pas que c'est Mika qui se prend un coup de poing cette illustration sérieux ouais mais Mika il est plus du genre à les donner je pense ouais c'est Mika en plein milieu d'un combat tu vois avant qu'il mette l'assaut à son adversaire avant qu'il s'énerve je te rappelle que tu tu commentes les games d'après donc c'est pour ça je commence à le teaser je commence un peu à le choper je veux qu'il arrive vraiment énervé ok donc deux go again avec cette hatchet et là est-ce que Matt Rogers il a envie de montrer qu'il peut mettre des dégâts lui aussi c'est son tour de tunique c'est son tour de tunique et il a peut-être enfin un blood rush bello la hatchet n'est pas à 5 on a été habitué c'est un peu décevant tout à fait est-ce que t'es sérieux Cody Williams de nous proposer des attaques à 5 pendant ton tour mais en même temps il a utilisé beaucoup de cartes offensives depuis le début de cette partie et c'est un peu normal qu'au bout d'un moment il se retrouve il se trouve à bout de j'ai une question c'est quoi la carte dans la piste c'est vraisemblablement un coeur de fiendal on a vu et je sais pas si t'as vu sur le discord mais Emilia avait montré une table sur laquelle les judges accueillent les joueurs qui veulent remplacer certaines de leurs cartes d'accord et en fait les cartes qui sont trop pliées et qui se voient dans les decks t'es obligé de les remplacer par des par des proxys d'accord et je pense que c'est ça c'est la seule carte qui ferait sens dans ce deck ouais je me suis assez d'accord et là du coup il a réussi il a touché pourquoi il a attaqué une nouvelle fois avec cette hatchette il a j'ai fendu pourtant j'étais perturbé par cette crackhead bubble dans la pitch zone et j'ai pas et il avait pas une deuxième runner runner c'est ça le je sais pas il a pu réattaquer avec cette hatchette ouais si vous avez suivi mieux que nous chat toi qui es trop fort on n'est pas discipliné ah la hatchette était à 4 elle était pas à 3 ah elle a touché ok 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 calmez-vous calme-toi le chat calme-toi son intransigeant ouais son pitié il n'hésite pas à te dire quand t'es nul ok est-ce qu'il y a une autre réaction il menace tu sais de sortir une carte de son slip Cody Williams genre et non j'ai encore un in the swing mec c'est plus 3 là il est quand même l'heure du blood rush bello Matt Rogers tu peux pas nous non toujours pas ah voilà ok on a presque eu peur on a eu peur un peu orale non mais je crois que du côté de Matt vraiment on attendait ce blood rush parce que on le comprend ouais et là Cody se retrouve peut-être oh la 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 ah c'est dommage parce qu'il avait une main oh ouais ok ok heureusement clairement je pense que pendant la phase de design ils ont dû designer un caillot qui avait deux armes et ils se sont dit ouais non les tours de blood rush bello il faut vraiment trop mal deux attaques de claw à 7 c'est pas possible mandible claw à 7 go again 7 go again c'est de la triche donc il n'aura qu'une arme pour qu'on justifie ça allez on lui pète un bras c'est bon ça c'est insane ok donc voilà 7 qu'est-ce que tu dis de ça il va lui falloir quand même il lui faudrait un wild ride et un swing big pour finir là-dessus ah il prend un dégât avec ce steel blade shunt évidemment c'est une arme donc ça fait un dégât en défense steel blade shunt le steel blade shunt qui arrive au bon moment il en avait utilisé un pour bloquer un swing big en début de partie mais on n'en avait pas trop revu depuis c'est quoi c'est un rail up ça ou je crois que c'est ouais ça c'est un tap fort ça doit taper à 11 du coup c'est 7 de base il me semble il a pas envie de mettre les valeurs d'attaque il est pas là pour nous aider il veut qu'on fasse des maths et il veut qu'on se trompe pour que le chat puisse nous juger et nous mépriser après je suis surpris que personne ait dit qu'on s'était planté sur la valeur d'attaque peut-être qu'on s'est pas planté en fait ah il va les mettre 10 ça y est 10 ok je me suis trompé de 1 on bloque à 1 2 5 mais il garde le code menacé derrière c'est incroyable on a hit and run je crois dans la main de Cody il me semble et ouais il descend à 3 alors là franchement cette game elle est tellement close elle est audace et ouais mais il sait que ça se joue à ça quand t'es à 3 points de vie t'es fine il peut pas te tuer avec le reckless swing en défense donc t'as juste besoin de lui proposer assez de dégâts pour lui faire peur le seul truc qui te tue c'est d'où le reckless swing mais on va vraiment pas avoir de chance il est possible de jouer autour de double reckless absolument il reste encore un bloc deux blocs d'équipement pour Matt Rogers donc là il pourrait bloquer avec Epex Bonebreaker et la tunique il n'y a plus de carte en main donc voilà c'est juste 2 plus 3 elle est bien cette game elle est hyper intéressante et c'est ça qui est cool avec des decks comme Dory Hatchett c'est que ça provoque des parties comme ça ouais je suis d'accord les deux joueurs ils sont en train de de se marrer en voilà ça y est ça se déautant un peu on arrive à la fin de la game j'imagine j'imagine s'il ne l'avait pas forcé à défendre à défendre autant on voit qu'il avait un potentiel offensif dans cette main qui n'était pas dégueulasse ok il bloque avec l'Apex Bonebreaker et je crois avoir vu en Runner Runner ouais je crois aussi c'est vrai qu'elle est très intéressante cette game la e-strike est relativement grand le e-strike à 9 ouais ça ça se bloque à 9 ouais et c'est c'est quoi c'est un runner c'est un clash of agility ouais c'est ça donc ça attaque à 7 6 ouais oh il y a le il y a le 6 000 pour gagner des points de vie ouais ouais j'ai la plus carte c'est incroyable c'est incroyable il y a plus de carte c'est 2-2 il y a plus de carte pourquoi non il y a 1 il avait toujours la tunique il aurait pu bloquer s'il aimait mais là voilà ok incroyable là il met il dit à Matt Rogers do better ouais il faut que tu fasses plus de dégâts pour me tuer mec et côté Matt on n'a pas de on n'a pas d'agility on n'a pas de might de setup donc ouais côté Cody on peut on peut bloquer ce tour allez il a un overpower et overpower s'il arrive à le à le setup ouais il va pas pouvoir il va y avoir un wild ride s'il le rate pas s'il a le go again sur ce wild ride il est pas trop mal Matt Rogers là c'est exactement ce genre de carte qu'il lui fallait ça ou un pulping évidemment bien sûr un pulping pour finir des games ok c'est bon mais je l'ai pas vu en pitcher est-ce qu'il en joue c'est surprenant qu'il en joue pas mais j'en ai pas vu en fait dans tout dans cette partie pas trop trop vu non plus c'est vrai pour c'est le bloc à 6 ouais donc là ce wild ride il était là pour 5 ça va être juste 3 go again et là tu sais qu'il y a probablement une attaque derrière si c'est un truc genre swing big ou un autre clash d'agility et ça arrive ah elle était belle cette partie incroyable et Cody Williams qui est pas très content t'as vu sa tête ouais ça c'est pas c'est pas un gars qui dit ok well played my friend ouais c'est pas content du tout ouais en tout cas c'est intéressant d'avoir une d'avoir une partie de de Dory Hatchett ouais pour les joueurs qui ont pas forcément l'habitude de de voir ce deck fonctionner et être joué voilà on peut voir les avantages les forces et les faiblesses de ce genre de deck et on a vu qu'il s'en sortait très très bien absolument et tu vois je pense que face à un joueur un tout petit peu moins expérimenté un tout petit peu moins expert que Matt Rogers Cody Williams il aurait gagné il a fait une game quasiment parfaite il a pas grand chose à se reprocher juste il est tombé face à Matt Rogers qui a eu une patience immense qui a réussi à juste déterminer à quel moment il fallait qu'il reste sur la défensive attendre ses gros tours de Blood Rush Bellow il a fait quelques petits tours où il arrivait à lui chipper des points de vie il est possible que Cody Williams s'est pas assez défendu à certains moments pour essayer de pousser des dégâts mais dans la mesure où il a fini à deux Matt Rogers était hyper bas aussi ça s'est vraiment pas joué à grand chose il manquait peut-être un coup d'overpower à un moment qui aurait pu faire la diff on sait qu'overpower ça propose des dégâts qui sont souvent difficiles à bloquer donc c'était je crois qu'on a vu qu'un seul tour de Blood d'Espil Blood aussi c'est ça pour les dégâts